Je suis très content, très satisfait du moment où nous sommes et bien, aujourd'hui, c'est important. Deixons le Madrid à 8 points et c'est désavéat pour dire rien, mais c'est un avantage important pour nous. Le Barça est en pleine forme et Xabi est un homme heureux. En pleine progression en Liga, les Blaugrana semblent destinés à retrouver la gloire. Malgré des attaquants de classe mondiale et historiquement connus pour ses prouesses offensives, c'est ailleurs que Barcelona a retrouvé le succès. Et dans cette vidéo, on vous dévoile le secret de cette gloire retrouvée. Absolument personne ne l'a vu venir, mais Xabi et ses hommes sont en tête de la Liga avec 8 points d'avance. Et les Blaugrana sont invaincus depuis 15 matchs, toutes compétitions confondues. Déjà vainqueur de la Supercoupe d'Espagne et qualifié pour les demi-finales de la Coupe du Roi, il ressemble de plus en plus à l'équipe dans laquelle Xabi jouait. Et un peu moins à l'équipe qui a perdu son grand joueur à cause de problèmes financiers. En Liga, cette saison, aucun club n'a marqué plus de buts que Barcelone. Et pour ça, avoir Robert Lewandowski, ça aide. Mais ce n'est pas l'exploit le plus impressionnant réalisé par l'équipe de Xabi, parce que le succès retrouvé de Barcelone vient clairement de derrière. On a passé la moitié de la saison et le Barça n'a encaissé que 7 buts en championnat. Avec 0,35 buts encaissés par match, c'est le meilleur ratio de la Liga, mais aussi le meilleur ratio d'Europe. Dans les 5 grands championnats, seul Newcastle se rapproche de l'efficacité défensive du Barça. Et les Magpies ont presque pris deux fois plus de buts que les Blogranas. La défense du Barça, la BAC, est constituée de Balde, Arrojo, Christensen et Koundé. Et cette jeune ligne défensive a fait un superbe travail pour protéger les Catalans. Dans une saison pleine de bonnes surprises pour les supporters, on n'en trouve pas d'aussi bonnes que Balde. Le défenseur de 19 ans a dû faire face aux absences de Jordi Alba et Marcos Alonso. Et grâce à son dynamisme et à sa capacité à créer des occasions, il est devenu très important. Balde a distribué 4 passes décisives et il n'a pas l'air de vouloir s'arrêter en si bon chemin. Pour l'accompagner, Xabi a trouvé le central gauche parfait avec Arrojo, le pilier de la défense impénétrable du Barça. Le géant uruguayen a utilisé sa domination aérienne à très bon escient tout en étant très solide au sol dans les situations de 1 contre 1. La légende raconte que les supporters de Liverpool regardent des vidéos de Arrojo quand Van Dijk, blessé, leur manque. Bien évidemment, cette info ne vient pas de nous. Le plus vieux et plus expérimenté de la BAC, c'est Christensen, le compagnon parfait pour le physique d'Arrojo. Grâce à sa qualité de passe et à sa technique, le Danois aide le Barça dans le jeu de possession. Et pour finir, on a Koundé ! Xabi a eu du mal à trouver le meilleur rôle pour le français, mais on dirait que tout est rentré dans l'ordre. Il crée pas mal d'occasion dans le dernier tiers du terrain, ce qui complète très bien ses deux passes décisives. Or, le joueur de 24 ans a l'air beaucoup plus indispensable que ça. Et enfin, même si son nom n'apparaît pas dans le diminutif de BAC, on peut pas oublier le grand Ter Stegen. Le gardien allemand n'est pas souvent sollicité, mais quand c'est le cas, il répond présent pour son équipe. Sur les 38 tirs subis depuis le début de la saison, Ter Stegen en a arrêté 84%, ce qui est incroyable ! Et s'il continue comme ça, il devrait pas avoir trop de mal à remporter le trophée Zamora. Un jour, Sir Alex Ferguson, l'un des plus grands entraîneurs de l'histoire, a dit ceci. L'attaque fait gagner des matchs, la défense fait gagner des titres. Et si les propos de l'Écossais sont vrais, Xabi et ses joueurs devraient être très heureux à la fin de la saison. C'est tout pour aujourd'hui. Êtes-vous surpris de la saison du Barça ? Est-ce que les Blaugrana sont favoris pour le titre ? Donnez-nous votre avis dans les commentaires. Si vous êtes fan du Barça, vous avez très certainement retrouvé le plaisir que vous aviez à l'époque de Pep Guardiola. D'ailleurs, le Catalan ne vit pas sa meilleure période avec Manchester City. Et dans une autre vidéo, on explique pourquoi il pourrait quitter l'Angleterre. Merci de nous avoir suivis et à très vite !